Bonjour, je m'appelle Caroline Fourest et je viens de publier notamment Génie de la laïcité. Je suis assez heureuse de voir que certains candidats ont repris mon expression de laïcité bouclier, qui est un peu au cœur du livre, et évidemment un peu frustrée parce que j'attends plus que des mots, j'attends de savoir comment des candidats, et j'attends toujours, contre-renforcer ce bouclier. Mais d'abord il faut être clair sur un point, une laïcité bouclier, fidèle à 1905, c'est une laïcité qui n'est pas un glaive contre une seule religion, ça n'est pas la catholaïcité, ça n'est pas la laïcité identitaire, qui est en fait concordataire, c'est-à-dire l'ennemi juré de la séparation, à savoir des privilèges et des accommodements pour la religion majoritaire, notamment des crèches dans les mairies, et puis une sorte de contrôle administratif pour les religions minoritaires, qui est totalement contre-performant parce qu'en fait ça alimente la propagande d'une laïcité à géométrie variable, donc ça alimente la propagande des islamistes, donc c'est à la fois tuer la séparation et tuer toute efficacité envers l'intégrisme. Ce qu'il faut vraiment faire pour renforcer le bouclier de la laïcité, c'est plein de choses, c'est se battre dans les prisons, c'est se battre sur le front de la lutte contre l'incitation à la haine sur Internet, c'est aussi renforcer les écoles publiques, l'école de la République en lui réservant les fonds publics pour qu'elle puisse former cette génération de républicains « Je suis Charlie » et qu'elle soit vraiment attractive, c'est transformer ce déplorable observatoire de la laïcité qui n'observe rien en délégation ministérielle, voire en ministère qui soit réellement chargé d'observer ceux qui portent atteinte à la laïcité, et puis enfin, un point peut-être, c'est transformer la fondation des œuvres pour l'islam en véritable filtre des ingérences étrangères. Pour moi, il n'est absolument pas question d'interdire tout financement étranger du culte, ça voudrait dire qu'on interdirait quand les Américains financent les évangéliques, quand les Italiens financent les catholiques, ça n'a aucun sens, c'est contraire à l'esprit de la séparation. En revanche, cette fondation qui est indépendante mais qui peut être pilotée par des hauts fonctionnaires, si possible des gens discrets et stratèges plus que cherchant un poste ou à briller, peut servir à la diplomatie française lors d'échanges avec des partenaires économiques qui ne sont pas toujours reluisants du point de vue des droits de l'homme et qui en parlent, et qui il faut parler néanmoins, ça peut permettre à cette diplomatie de dire plutôt que de financer n'importe quelle mosquée, n'importe quel groupe sur notre territoire, on apprécierait de façon amicale que vous mettiez plutôt votre argent au titre de la Zakat dans cette fondation parce qu'on a des gens à l'intérieur à qui on fait confiance pour distribuer à des gens bien tout simplement, à des gens qui respectent la laïcité, le pays où ils sont, et ça c'est une solution pour gérer la période dans laquelle on est un peu particulière sans toucher ni à la séparation ni à l'égalité entre les cultes. En fait, renforcer le bouclier de la laïcité, ça demande surtout beaucoup aujourd'hui de lucidité, de vigilance et d'intelligence. Ce n'est pas en faisant de la surenchère législative qu'on va y arriver, c'est en faisant de la dentelle dans les quartiers, dans les réseaux, en n'autorisant pas les organisations victimaires et intégristes à approcher de nos écoles et des futures générations. Et ça, ça demande surtout beaucoup de courage. Et c'est peut-être ce qu'on attend encore de la part de ces candidats à la présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada